Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct de Congo Live Télévision, c'est mercredi. Je vous rappelle que nous sommes le 28 décembre 2022, c'est Mathieu avec Georges. Bonjour Georges, je vous rappelle que vous êtes les combattants des lits de paix au nord qui vont bien venir, Meilleur V. Bonjour les Congolais, bonjour, bonjour. Bonjour Justin, bonjour tout le monde, surtout Meilleur V. A tous les Congolais, Meilleur V, à tous les combattants des lits de paix, nous vous souhaitons encore une bonne écoute, surtout même des interventions aussi, ça pourra aller. Aujourd'hui, mercredi, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au nord qui vous, quelles sont les informations que vous avez de la ligne de front ? En fait, chers compatriotes, chers convolets, le nord qui vous est toujours, je dirais, occupé, préoccupé, toujours par les affrontements contre le M23 Rwanda. En fait, la guerre, toutes les lignes de front, il n'y a que la guerre. Alors il faut préciser aujourd'hui, l'armée congolaise a engagé la 20 mai de ce mercredi, des armées de chasse secours et contre les rebelles du M23. Ces avions de chasse, en tout cas, servent depuis 11 heures les zones occupées par les rebelles du M23. En fait, effectivement, c'est la guerre qui est d'ailleurs, qui passe au plein. Et aujourd'hui, nous nous sommes réveillés le matin, c'est ceux des avions secours et des bombardiers qui ont survolé les airs de Goma. Disons, la surface de Goma a été réellement occupée par les survols des avions de guerre. En tout cas, c'était ça. Vous avez vu aussi ces avions ? Nous les avons vus, nous les avons vus, nous les avons vus vraiment. C'est grave. Nous avons appris qu'on a même bombardé plusieurs positions de M23. Aujourd'hui, 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 mes chers frères, on a bien bombardé, on a bien, bien saccagé, on a bien saccagé toutes les positions possibles des bandits du M23. Surtout sur l'axe Tongo-Buiza. Dans les bichuches, comme ça. Dans les groupements des bichuches, effectivement. Sur l'axe... Sur l'axe du côté de... Dans le parc national de Birunga. Communement, là, on nous appelait derrière le volcan de Niamulagira. Et partout ailleurs, vers le côté du Grand Nord. Disons, c'est la route vers le Grand Nord. Vers Bambo. Parce que là, il y a aussi un sérieux arsenal du M23. Là, il y a eu réellement des bombes. On a largué des bombes. Et toutes les positions de l'ennemi ont été saccagées ce matin. Et nous supposons qu'avec cette allure, si les avions survolaient 2, 3, 4 fois la semaine, le M23 va appartenir à l'histoire. Mais cependant, nous allons demander à la population d'être trop vigilante. La population de Goma, la population de Rouchourou, d'être très, très, très vigilante. Parce que, les informations que nous avons, il se pourrait que le M23, le Rwanda, a renforcé sur plusieurs, plusieurs entités. Plusieurs villages, actuellement, ne sont que remplis ou alors équipés par les militaires du M23. C'est comme si tous les Rwanda s'étaient déversés vers Rouchourou. Alors, nous demandons à la population. Parce que, quand les avions viennent pour des bombardements, il faut que la population soit un peu aussi prudente. Et surtout que les bandits aiment toujours prendre la population comme un bouclier humain. Et c'est pourquoi la population doit être trop prudente. La population doit être réellement, réellement, aux aguets. Ça, nous respectons, nous demandons vraiment à la population de ne pas se laisser faire, d'être très, 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 très allergique à tout mouvement de ces bandits. Parce que, c'est comme si le gouvernement est déterminé à découdre et mettre effet une fois pour toutes. Et, d'ailleurs, ce matin, surprenant, quand les avions étaient entrés de survoler du côté des lacs, une bombe qui vient du Rwanda vient tomber derrière l'hôtel Linda. Vous l'aviez appris ? Nous l'avons appris avec témoignage. Vous savez, nous avons beaucoup déjà qui font la mobilité. Est-ce que c'est une formation ? L'information est réelle. Descendez vers le lavage du côté des lindas, vous aurez les informations. D'ailleurs, même certaines traces. Est-ce que ça causait des dégâts ? Aucun dégâts humain qui a été enregistré, heureusement. Mais la bombe est allée se déposer sur les eaux du lac. Et elle a explosé là-bas. Et la bombe n'a rien fait comme dégâts humains ou matériels. Vous avez tiré ça où ? Mais tiré ça où ? La bombe a été larguée là. C'est venu d'où ? Nous sommes à Goma. Vous êtes à Fadegoma. Vous savez très bien que... Mais parce que la partie-là que vous citez, vous citez, il y a les militaires des... Il y a les marais qui sont là. Il y a également un bureau des marais qui est là. Vous aurez encore du temps même d'aller exploiter cette information. Descendez tout droit dessus. Mais la bombe est revenue d'où ? Bon. Tout d'abord, nous avons un problème avec le Rwanda. Je ne crois pas que la bombe pourrait venir de la RDC C'est pour venir se déposer derrière l'hôtel, non ? D'une manière tacite, ça m'aime beaucoup s'exprimer. La bombe viendrait du Rwanda. Viendrait du Rwanda. Là, vous m'avez trop conditionné. C'est-à-dire, oui, j'ai même conçu parce qu'il y a une équipe qui va faire l'étude des provenances de cette bombe. Et c'est... Vous craignez quoi ? Et cet avion, c'est quand les avions étaient en train de survoler cet espace-là. Vous savez, c'est la ligne-là même de nos avions qui viennent atterrir sur l'aéroport. C'est là même si cette ligne-là, quand nos avions bombardés survolent cet espace, la bombe arrive. Heureusement, elle va se déposer sur les eaux du lac. Sans aucun dégâts matériels. Nous ne savons pas maintenant ce qui va suivre. Parce que les Rwandais, nous les connaissons davantage. En 2012, ils ont largué des bombes partout dans la ville de Goma. Ça, vous n'êtes pas à s'ignorer. Les Rwandais ou les M23 ? Il n'y a pas Rwanda, il n'y a pas M23, mon frère. Les M23 des Makinga. Si réellement, Makinga avait des soldats, est-ce qu'il y aurait vraiment des soldats qui allaient availlir les territoires des Routchou ? Je n'ai pas accepté d'abord la formule telle qu'elle est. C'est le Rwanda. Le Rwanda nous met mal à l'aise. Alors, M. Jouk, nous avons vu aujourd'hui encore les avions de chasse sur volet Goma et les zones de combat. Comment comprendre, parce que parfois on voit les avions, parfois ils disparaissent, on ne les voit pas. Comment comprendre cela ? Mais d'abord, la spécialité d'aujourd'hui, pour les fois passées, on ne voyait que deux avions. Aujourd'hui, nous voyons quatre. Peut-être que demain, ça sera huit. Pourquoi pas cinquante ? C'est-à-dire, la guerre est sérieuse. Aujourd'hui, c'est quatre. Bien sûr. Vous avez vu quatre. Mais nous avons vu quatre. Des couleurs différentes. Ah ! C'est ça. C'est pour l'armée congolaise ? Je ne crois pas que les Congos puissent maintenant aller s'emprunter des avions rwandais pour venir survoler le sol. Il n'y a d'autres pays, quand même pas seulement les rwandais, genre. Vous, n'est-ce pas que dernièrement, on nous a... on nous a levé l'embargo. Ah ! Déjà l'avion. Voilà déjà les retompés, les retompés de la levée d'embargo. Et je le répète, aujourd'hui, quatre. Peut-être demain, huit. Pourquoi pas faire cinquante ? Ah ! C'est pour les Congolais. Mais vous voulez encore que ça patine à qui ? À Dieu du tout puissant ou comment ? C'est pour les Congolais. Et voilà maintenant la force réellement ou la préoccupation réellement majeure du chef de l'État envers son armée. Mais la question, pourquoi ces avions ne survolent pas, ne font pas les boulots chaque jour lorsqu'on a besoin d'... Ah ! Oui. Ça, ce serait une question... Moi, je ne suis pas ingénieur de guerre. Vous êtes au pouvoir. Vous savez pourquoi. C'est une question qui, normalement, intéresserait ce qu'il faut la guerre sur le front. Moi, j'ai fait la guerre sur le micro, dans les rues et aux partis politiques. Mais c'est celui-là qui fait maintenant la guerre au front. C'est celui-là qui fait la guerre à face avec l'ennemi. Il est habilité à répondre à cette question. Mais, à ma manière de raisonner ou d'analyser, je pense que les avions montent et ils ciblent, surtout là où il y a une accumulation, soit des éléments, et surtout le matériel. Quand vous avez accumulé les matériels quelque part, les avions doivent venir détruire. N'est-ce pas, mon frère ? Oui. Alors, Georges, il faut qu'on mette à ce sujet parce qu'il faut qu'on aille aussi au niveau national pour essayer un peu de compter l'actualité qui se passe là. Mais, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir espoir parce que, je l'ai dit à chaque fois, la population congolaise, les habitats de Goma, de Rujuru, de Massissi, de partout, voient ces avions survoler. C'est comme un ouf de soulagement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à un travail d'étitard bâti par l'armée aujourd'hui ? En fait, d'abord, toute la population de Goma commençait déjà à se demander plusieurs questions. Même nos compatriotes de l'IDP commençaient déjà à se poser plusieurs questions inquiétantes. Est-ce que ces avions ont aussi 7000 empargons ? On ne prend pas. Est-ce que vous ne prenez pas ça ? Est-ce que ces avions existeraient encore ou c'était des avions empruntés ? Et maintenant, aujourd'hui, la population a compris qu'en... On a pris ça encore à l'occasion. La guerre a sa façon d'être menée. Les ingénieurs de guerre ont leur manière de faire. Ce n'est pas à n'importe qui de faire peut-être face à la manière de faire la guerre. c'est-à-dire la population aujourd'hui a compris que ces avions nous les voyons à deux avions mais aujourd'hui on a quatre et encore un mouvement de quatre avions la journée. c'est quand même. grandes branches il y a l'armée de l'air qui s'occupe de ses avions il y a l'armée terrestre et il y a l'armée marine C'est-à-dire les Russes si les Russes peuvent peut-être venir apprendre aux Congolais la navette aérienne il n'y a pas de problème comme on en a toujours eu les Français au Rwanda les Américains au Rwanda il n'y a pas de problème Et vous voulez les Russes Oui Peut-être les Russes ont plus d'expérience en aviation que les autres Nous sommes les Français vous ne voulez pas Ça non Ce n'est pas à moi de décider Peut-être qu'il y en a aussi Mais si c'était moi je ne prendrais pas les Français pour des amis pour l'armée Congolais parce qu'ils sont en train de nous faire la guerre avec Agamé Non D'accord Georges qu'est-ce qui se passe à Kijasa ? A Kijasa nous l'avons appris une malheureuse et une très mauvaise information qu'on a ramassé des espions quatre éléments Congolais Rwandais tous Rwandais avec un seul élément des complices un certain Mugisha Mais au moins au moins les services de sécurité de l'enseignement Congolais ont prouvé que vraiment il y a un travail un bon travail un très bon travail Comment vous analysez cela chez vous à l'IDPES ? Nous pour l'IDPES vraiment c'est un acte très louable c'est un acte vraiment de suprématisme de la part des services de sécurité en tout cas c'est une supériorité au-dessus de l'ennemi parce que quand les services de l'enseignement ramassent des espions il faut savoir qu'il y a déjà un travail un grand travail qui a été abattu surtout que ce sont les Rwandais imaginez des gens qui se déguisent à nos ONG alors que ce sont des militaires des espions pour venir nous faire la guerre mais ils n'entraient pas de l'ONG un milieu vraiment dans lequel on ne peut pas croire qu'il y aurait aussi déjà de cette catégorie l'ONG les Rwandais qui se font ONG qui se font des humanitaires alors qu'ils viennent nous faire la guerre j'ai aimé cette manière-là de ramasser ces gens-là et il s'applerait que même surtout à Goma Bukavu Béni ce genre de personnes n'existe il reste maintenant au service de les rechercher jusqu'à la dernière personne espion il n'y a pas certains qui viennent même ici je vois la permanence effectivement bien sûr comme je viens de le dire nous l'avons toujours décrié ici peut-être que parmi ces gens ici il y a ces espions mais souvent nous avons toujours alerté les services de renseignement l'acte que je venais de faire avec l'autre qui voulait me prendre la vidéo alors que nous sommes en pleine émission ça c'est aussi à inquiéter c'est-à-dire que vous ne les connaissez pas je ne l'ai jamais vu il y vient parce qu'il y a un Goma dans la maison parce qu'il y a un Goma des formations surtout sur les vols des avions de guerre lui-même on s'introduit de cette manière-là c'est-à-dire nous avons être il y a lien à douter alors dans cette formation relayée par Kitsas on parle qu'il y aurait une complicité de certains officiers des FADC la société civile on parle de la société civile quelques opérateurs économiques ainsi que quelques cadres politiques de grande envergure comment comprendre cela monsieur Georges est-ce que pensez-vous qu'il y a des gens qui veulent la tête du président Tshisekedi en fait mon frère les gens nombreux sont jaloux du pouvoir de Tshisekedi nombreux sont très jaloux n'est-ce pas dernièrement vous avez suivi et communiqué des trois hommes politiques là j'ai fait une analyse personnelle qui n'engage que moi et communiqué qui demande la restructuration de la CENI alors que nous sommes en pleine déjà opération d'élection restructuration de la cour constitutionnelle mais aussi la levée de l'état de siège mais finalement ce sont des communiqués qui ne riment pas avec ce que nous vivons aujourd'hui pour vous dire que c'est une expression une expression douteuse digne de faire peut-être l'objet d'une recherche approfondie pour maintenant marier la situation qui s'est passée avec des ramassis des espions et les communiquer quand vous dites des cadres politiques vous parlez de qui ? ceux qui ont fait la discussion ce n'est pas des grands politiciens quand vous parlez des cadres de la société civile n'est-ce pas il y a toujours à se demander à s'inquiéter chers frères soyons surtout la population congolaise actuellement la population congolaise n'a même pas besoin n'a aucun besoin aujourd'hui d'une déstabilisation des institutions alors que nous sommes à presque 300 jours de l'élection et les gens s'agissent pourquoi ? parce qu'ils savent très bien que les élections ne les rapporteront aucun soulagement pour la prise du pouvoir tu sais que d'un prix du pouvoir il va risquer à conserver le plus longtemps possible jusqu'en début combien ? jusqu'à 2100 vous voulez violer la constitution Georges ? non tu sais que vous appelez la violation de la constitution vous savez je vais donner un éclat je vais donner la loi s'il vous plaît la loi est claire la loi la loi la loi la loi ... 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